Salut à tous, c'est Pangla Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et aussi de posture du praticien. Hier j'ai eu la chance d'avoir un échange avec Étienne qui me proposait une réflexion qu'il avait sur sa pratique. Où il disait tiens c'est fou parce qu'il y a des moments j'ai l'impression d'avoir fait une séance pourrie et j'ai un super feedback. Et inversement il y a des moments où j'ai l'impression de faire des super séances et le feedback n'est pas fou fou voire pas génial du tout. Et je trouve que c'est intéressant comme remarque parce que tout praticien a vécu ça. Et pendant pas mal d'années j'avais le même discours qu'Étienne où je disais bah ouais effectivement il y a des moments on a l'impression de faire une pure séance et on n'a pas des feedbacks ne serait-ce que même direct du partenaire qui sont hyper positifs. Alors après on peut toujours se dire ah bah on laisse faire le subconscient et le subconscient pourra dans quelques jours, semaines ou mois ou années avoir un feedback positif. Ok. Et d'autres moments où on a l'impression qu'on est à côté, c'est compliqué, c'est stressant, dur, on n'y arrive pas, en tout cas on trouve pas d'éléments intéressants. Voir si on fait de l'hypnose on va dire plutôt ritualisée et passive dans le sens où on est simplement en train de faire de la suggestion et que le partenaire ne répond pas, reste dans sa transe et reste focalisé. On a l'impression que nos suggestions ne sont pas hyper pertinentes, nos métaphores ne sont pas forcément très intéressantes ou nos stratégies voire techniques ne sont pas très très propres. Et je pense que la plupart d'entre nous on a vécu ça et on se dit bah c'est bizarre. Avec la réflexion et avec les années je me suis dit il n'y a peut-être pas que ça. Très souvent on a une façon de se comporter dans notre pratique qui est liée à notre cadre posture. Je rappelle très brièvement le cadre c'est l'ensemble des règles et des normes que vous allez proposer dans votre cabinet avec ce que vous vous êtes prêt à faire et ce que vous attendez de votre partenaire. Donc en somme on va être dans un échange où il va y avoir des possibilités et des limites pour l'orientation, pour les stratégies etc. Et il va y avoir la posture. Du cadre naît la posture c'est à dire est-ce que vous allez être plutôt dans un accompagnant on va dire plutôt rogerien, Donc plutôt en parent bienveillant, positif, accueillant, est-ce que vous allez être plutôt dans un placement parent normatif, est-ce que vous allez être assez strict, dirigiste etc. Est-ce que vous allez être en adulte adulte, est-ce que vous allez vous mettre en enfant si lui il est dans une posture adulte, parent ou enfant. C'est des stratégies. Bon là je vous le donne à éclater mais après il y a plein plein d'éléments à aller regarder dans la posture. Pourquoi on travaille sur le cadre et la posture ? C'est pour faire le plus attention possible sur nos rapports de transfert et de contre-transfert, surtout nos rapports de contre-transfert. C'est à dire la projection potentielle que je peux faire sur mon partenaire et les attentes que je peux avoir au travers de ma pratique sur le partenaire. Parce que je peux avoir un affect, je peux avoir une sympathie, parfois une empathie excessive mais encore que l'empathie si elle est empathique, elle n'est pas forcément excessive. Qui va faire que je me perds dans l'autre et l'autre devient un petit peu une partie de moi. D'où le fait que parfois je puisse ressentir des émotions, me sentir concerné etc. Ce qui pour moi dans mon cadre et dans ma posture n'est pas jouable, n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce que sinon il se peut, ce n'est pas toujours le cas, que je projette sur mon partenaire la façon dont moi j'aimerais qu'on me traite, qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Dès lors, je peux ne plus être en écoute de ce que lui est en train de me proposer et me focaliser simplement sur ce que moi j'estime être juste et bon. Ce qui va être souvent le cas, il ne faut pas se leurrer. Mais il faut le minimiser pour être apte à écouter, comprendre, entendre et respecter sa dynamique. Dans cette notion-là, c'est que souvent quand on débute, quand on est dans une dynamique où on est en train de faire ses armes, on a des moments où on est parfois trop centré sur ce que nous on estime être bon, juste et on n'est pas assez en... Alors le mot rapport est un peu galvaudé à ce moment-là, mais en rapport et en observation du partenaire sur ce qu'il est en train de faire, vivre, et surtout on ne questionne pas assez, étant donné que très souvent en hypnose, on a l'impression qu'il faut que notre partenaire soit passif pour qu'il puisse vivre le mieux possible sa transe. Ce qui fait qu'on projette énormément sur une espèce de lecture du body language, voire une lecture de pensée de ce que l'autre peut percevoir, comprendre ou vivre au travers de nos suggestions. Ce qui est déjà complètement faux de notre part, sachant qu'on ne peut pas savoir à aucun moment ce que vit quelqu'un d'autre, même si vous avez des super intuitions, même si vous êtes super bon en body language, autant demander, autant interroger, autant valider, autant être en phase avec lui. Et vu qu'on a parfois la crainte de se dire, ah oui mais mon partenaire peut sortir de sa transe, ou n'est plus concentré, ou plein de raisons, on peut éviter à faire ça. Maintenant, quand on est dans cette notion de dire, bon bah il y a des moments, moi j'y arrive bien, il y a des moments, quoi, j'ai l'impression que j'ai fait de la merde, et c'est super, et inversement, il arrive souvent que quand on a l'impression qu'on fait une bonne séance, en tout cas je pense les premières années, c'est parce qu'on a l'impression qu'en mettant, je ne sais pas, un ensemble de métaphores imbriquées avec des suggestions et des commandes insérées, en faisant tout un process même technique, ça serait, je ne sais pas, j'ai fait X submodalités, j'ai réussi à passer en même temps tel type de technique, j'ai créé un double bind, une double contrainte, etc., etc., on peut avoir l'impression de se dire, waouh, techniquement parlant, c'est juste, c'est propre, c'est cool, sauf que là on est en train de se regarder, nous, en train de se taper en égo trip, ce qui est parfois le cas, et que j'ai énormément entendu en hypnose, c'est d'entendre des praticiens qui disent, ouais mais j'ai fait ça, 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 comme s'ils étaient ultra fiers de la forme que ça a pris, de la métaphore qu'ils ont trouvée pour cette situation-là, de, en gros, du processus, et c'est comme s'ils étaient en train de se regarder, en train de dire, waouh, là ce que j'ai fait, techniquement c'est fort, c'est du lourd, sauf que ça peut être du lourd, et que c'est pas du tout en train de matcher avec le partenaire, sa problématique, et sa façon de vivre les choses, d'où le fait que ça foire complètement, parce qu'on était juste en train de se dire, voilà ce que moi j'aurais aimé entendre, voilà quel niveau de finesse je suis arrivé dans mon système, et, ouais bon, parfois on est juste hyper mal au niveau de notre posture, c'est complètement de la merde, est complètement centré sur nous, même si on veut pas l'admettre dans un premier temps. Par contre, quand on commence à être en galère, bah quand on est en galère, on est ultra focaux sur l'autre, on est vachement en train de se dire, attends, attends, là il n'y a rien qui passe, passe entre guillemets, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui prend prise sur le partenaire, et dès lors, paradoxalement, bah ouais, on va moins faire des trucs un peu alambiqués, un peu sexy, un peu beau, avec des beaux, un beau verbiage, etc., on revient dans du concret, mais du concret assez basique, parfois on va se dire, attends, là j'ai fait ma première leçon d'hypnose, j'ai fait une suggestion niveau bac à sable, quoi, j'ai fait un truc en mode, c'est pas terrible, et pour autant, vu qu'à ce moment-là, on a quelque chose qui est hyper dans le, dans le, ouais, dans cette rencontre, bon, bon, parfois on peut être un peu excessif à être un contre-transseur, en se disant, mais il faut que ça marche, mais si on arrive à être plutôt dans le truc dans, bah, en fait, ça marche pas, je tente de faire au mieux, bah, on a et un lâcher prise, bien sûr, et surtout, on est moins en train de se regarder, en train de s'auto-congratuler, on est en train de chercher des dynamiques, ouvrir des portes, mettre en place des perceptions, travailler sur des types de suggestions, à tenter de ratifier le mieux possible, ou à poser les bonnes questions pour avoir les bons retours, et parfois on ressort en se disant, bah, j'ai fait plein de trucs, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'appris, mais au bout du compte, cette attente et cette façon de fonctionner a certainement apporté beaucoup plus à notre partenaire qu'une espèce de séance égotrip, en mode, ouh, là, je fais du lourd, regardez-moi cette façon de faire, comment j'ai englobé mon partenaire, comment je l'ai fait partir, là, avec une suggestion qui l'emmenait en dissociation à deux moments sur une confusion, et se dire, ouais, mais là, on s'en tape, quoi, à la limite, tu lui dis, ferme tes yeux, et des comptes de 10 à 1, ça te suffira, à la place de faire un truc qui t'a pris 3 minutes, et en fait, qui n'était bon que pour toi. Donc, je pense qu'on doit rester, quoi, je vous propose, parce qu'on doit, on s'en tape un peu, je vous propose vraiment de régulièrement observer votre posture, votre cadre, et à ces moments-là, de voir sur qui vous étiez réellement centré, et pourquoi vous estimiez que votre session était bonne, parce que ça va peut-être vous donner beaucoup de notions sur votre façon de faire à ces moments-là. Si vous avez des questions à Dermark, vous partagez sur Facebook, YouTube, je vais répondre le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser, et concluer. Be one, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada